bonjour tout le monde d'abord je vois que vous êtes nombreux mais ont commencé la séance j'ai aussi quelques questions et donc je vais revenir sur quelques éléments concernant donc les méthodes range quota donc nous avons vu la dernière fois certains parmi vous ils ont encore quelques difficultés peut-être à comprendre donc quelques passages sinon donc comprendre la définition de la méthode par où on doit commencer quelle est la définition et qui sont les propriétés qu'on découle parfois certains par nouveau ont posé des questions dans ce sens c'est à dire que il ya une petite on va dire confusion entre entre définition propriété ce qui est donné ce qu'on doit retrouver par le calcul par les méthodes mathématiques donc je vais reprendre donc quelques éléments de ce que nous avons vu la dernière fois évidemment si vous avez des questions il faut les poser donc soit comme d'habitude soit en activant votre micro soit en écrivant dans le volet description donc que depuis le début de ce cours nous avons commencé par étudier quelques schémas numériques dite explicite nous avons vu des méthodes simples basées sur des méthodes d'intégration élémentaire comme rectangle à gauche comme trapèze comme point milieu ou comme à la rigueur nous avons vu un ou deux exemples pour d'autres méthodes d'accord mais c'était toujours des méthodes des schémas numériques ou des méthodes numériques pour résoudre le problème de coucher pour trouver une solution approchée du problème de coucher en se basant sur des schémas ou sur des méthodes d'intégration numérique élémentaire c'est à dire les premiers exemples mais bien sûr nous on sait que ces méthodes élémentaires ne sont pas les les méthodes qui nous donnent les meilleures approximations vous pouvez bien sûr voir rectangle à gauche ben on approche la l'intégrale qui est la surface comprise entre la courbe de la fonction les axes l'axe des abscisses et les deux axes verticaux d'équations x égale à a et y et x égale à b ben l'intégrale c'est cette surface cette surface lorsqu'on utilise la méthode rectangle à gauche bas cette surface elle est approchée par un rectangle par la surface d'un rectangle évidemment parfois la différence et l'erreur ce qu'on appelle erreur peut être important donc nous avons vu les premiers exemples c'est pour illustrer donc ces exemples faciles je peux dire ça facile c'est élémentaire au moins sont des méthodes élémentaires parce que c'est des méthodes des quadratures d'intégration assez simple qu'on l'applique à un problème de coucher avec une approche maintenant claire intégration de l'équation différentielle qui définit le problème de coucher en prenant en considération donc les primitifs et puis on passe à une approximation et à chaque fois la valeur exacte elle est remplacée par une valeur approchée c'est ce que nous avons vu la démarche que nous avons vu donc depuis donc ça c'était d'une manière générale l'approche maintenant évidemment dans un souci d'améliorer la précision de réduire l'erreur les depuis toujours les chercheurs les mathématiciens ceux qui travaillent sur ce volet là essayent de trouver des méthodes qui vont permettre de réduire donc l'erreur commise et lorsqu'on dit l'erreur en analyse numérique ça je l'ai dit je l'ai répété plusieurs fois c'est le plus important c'est de pouvoir maîtriser donc et évaluer et majorer globalement c'est donc c'était la démarche de manière globale la démarche consistait donc à intégrer l'équation différentielle et puis à partir de là utilise une quadrature bon les quadratures intégrales nous avons commencé par les cas les plus simples et puis ça nous a donné quelques méthodes élémentaires c'est les trois les quatre méthodes que nous avons vu au début d'accord sans problème hulaire point milieu schéma de un voilà donc c'est des méthodes très adaptée nous avons donc la démarche elle est toujours la même l'équation différentielle x prime de t égale à f de t x de t d'accord et puis une intégration entre deux points de la discrétisation disons tn tn plus 1 enfin peut-être tn moins 1 tn d'accord de x prime s ds égale c'était c'est toujours notre approche depuis le début bien sûr ici ça me donne x tn plus 1 moins x tn et là nous avons appliqué donc des quadratures simples ces quadratures simples ont donné lieu à des méthodes les quadratures simples c'est à dire rectangle à gauche pour obtenir hulaire point milieu pour obtenir schéma point milieu nous avons appelé schéma point milieu trapèze et avec une adaptation pour obtenir le schéma de 1 pourquoi avec une adaptation par rapport au trapèze parce que si j'applique la méthode trapèze j'aurais f tn x tn d'un côté et f tn plus 1 x tn plus 1 de l'autre côté et c'est un schéma qui n'est pas explicite donc l'adaptation c'était donc l'adaptation c'était de remplacer un terme ici qui est x tn plus 1 de le remplacer avec une autre approximation qui est donc toujours le schéma de l'air et comme ça nous pouvons obtenir un schéma explicite et nous avons dit que ce schéma explicite c'est le schéma appelé dans la littérature le schéma de 1 mais ça s'arrête là parce que les schémas qu'on connaît ben c'est là donc nous avons des schémas qui utilisent un point c'est rectangle à gauche rectangle à droite et point milieu rectangle à gauche et point milieu nous les avons utilisé rectangle à droite elle va nous donner un schéma qui n'est pas explicite nous avons vu déjà un exemple elle va nous donner un schéma implicite c'est à dire indirect où il faut encore faire des faire un peu plus de calculs réseau de rééquation pour trouver la valeur x n plus 1 donc ça c'est les points les schémas qui utilisent un seul point c'est à dire un polynome d'interpolation de degrés 0 il faut bien faire donc la part des choses ici un point c'est un polynome d'interpolation degrés 0 c'est une constante donc on remplace la fonction fs xs là toute la fonction par une constante une constante c'est ou bien f tn x tn ça c'est rectangle à gauche ou bien c'est f tn plus 1 x tn plus 1 ça c'est rectangle à droite ou bien f de tn plus h sur 2 h c'est le pas de discrétisation donc c'est tn plus 1 moins t tn plus h sur 2 x de tn plus h sur 2 c'est le point milieu de toute façon c'est les trois quadratifs qui utilisent un point un polynome d'interpolation de degrés 0 et donc deux parmi ces méthodes vont donner des schémas explicites qui sont le schéma de l'air et le schéma point milieu et le troisième va donner un schéma implicite que nous allons voir et étudier un peu plus tard d'accord deux points si on veut utiliser une approximation deux points ça va être méthode trapèze un polynome d'interpolation le polynome d'interpolation de degrés 1 et donc on remplace la courbe par une droite portion de droite qui passe par les points a f de a b f de b et dans ce cas nous nous avons après l'adaptation après l'adaptation dont j'ai parlé tout à l'heure c'est à dire d'enlever x n plus 1 du second membre on aura le schéma de après nous n'avons pas d'autres d'autres quadratures simples pour approcher l'intégrale tn tn plus 1 directement avec seulement les points tn et éventuellement tn plus 1 non donc c'est pourquoi ces méthodes de ces méthodes rk intervient pour généraliser donc cette approche comment généraliser cette approche bah en fait utiliser n'importe quelle quadrature d'une manière générale une quadrature c'est une manière d'exprimer l'intégrale en fonction du point de l'intervalle d'intégration et des poids associés c'est à dire l'intégrale de a à b f de x ou g de x je veux dire l'intégrale de a à b g de s ds on a l'approximation donc c'est c'est notre ce qu'on appelle quadrature l'intégrale de a à b g s ds elle est approchée par un jeu de coefficients qui sont oméga alpha si vous voulez g de x alpha x alpha est une sélection de points bien précise bien sûr ici alpha parcourt un certain ensemble d'accord ou bien on peut dire g avec g à l'ombre d'un certain les x alpha ici ils sont où ils sont dans l'intervalle a à b donc il faut faire très attention là dessus donc c'est comme ce n'est pas la discrétisation de base ici nous avons t0 jusque tn t grand t et je prends ici un intervalle qui est tn plus 1 deux points consécutifs de l'intervalle et je fais quoi c'est comme si je reprends cet intervalle là et je le discrétise à nouveau en ajoutant des points x alpha ou xn ou ce que vous voulez d'accord je veux pas utiliser le n ici mais je peux utiliser m je peux utiliser et je peux utiliser alpha c'est à dire je vais ajouter des points à l'intérieur ici je vais ajouter des points à l'intérieur et donc utiliser cette quadrature qui est une quadrature qui va être d'ordre supérieur évidemment il va utiliser plus d'un point donc on aura un peu plus de précision et la résolution de l'équation différentielle va encore la solution va être encore va s'approcher peut-être davantage de la solution exacte et ça nous permettra de réduire réduire donc l'erreur je rappelle que l'erreur ponctuelle en chaque point c'est quoi ? ben c'est la différence entre la valeur c'est posé exacte ou la valeur exacte moins la valeur approchée xn si vous voulez moins xn d'accord ? c'est l'erreur ce qu'on appelle erreur c'est ici c'est valeur exacte là c'est la valeur approchée calculée par le schéma numérique évidemment nous ne pouvons pas calculer directement l'erreur mais nous avons vu des méthodes pour pouvoir majorer cette erreur alors ça c'est notre souci notre souci c'est notre souci c'est d'améliorer donc la précision et de réduire l'erreur ça c'est d'une manière générale alors les maintenant les méthodes RK les méthodes range quota ces méthodes ben il vient donc ajouter un peu plus de de précision à ces éléments là comment ? ben c'est simple je vais reprendre à ce niveau là il y a différentes manières de définir les c'était la question c'était une question que j'ai reçu ben il est où la définition il est où la propriété il y a plusieurs manières de voir et de définir ces méthodes là bien sûr nous pouvons commencer par la définition générale et prendre les premiers exemples et retrouver les schémas que nous connaissons déjà ça c'est bien sûr nous pouvons définir les schémas à partir du calcul que nous avons vu maintenant en précisant davantage je vais vous montrer donc un peu une idée et lorsque nous avons après les exemples élémentaires des schémas c'est à dire ULR, point milieu et UN et nous les avons développés jusqu'au retrouvé les premiers donc schémas RK donc c'était dans l'objectif de dire ces schémas RK sont des schémas un peu on va dire général qui peuvent englober même les cas les plus élémentaires que nous avons donc la définition la définition c'est celle là comment donc j'ai ici cette équation différentielle je l'ai intégré j'ai intégré j'ai intégré cette équation différentielle je vais retrouver de ce côté X TN plus 1 moins X TN donc égale à X TN plus l'intégrale de TN à TN plus 1 F de S X S D S je vais faire quoi ? d'abord je vais je peux effectuer un changement de variable qui va c'est un changement de variable affine ça c'est un jeu que nous avons l'habitude de faire pour les intégrales de manière générale j'ai un intervalle AB je pour faciliter quelque part les calculs je vais transformer l'intégrale où l'intégrale c'est moins 1 1 ou sur 0 1 moyennement quoi ? moyennement un changement de variable affine lorsque je dis un changement de variable affine je vais poser ici S égale ou voilà S bar oui S bar égale à M S plus P c'est un changement de variable affine c'est un changement de variable affine il fait quoi ce changement de variable affine ? regardez il transforme la variable S en une variable S bar la variable S bar c'est quoi ? regardez vous avez un M fois S c'est quelle transformation géométrique ? c'est ce qu'on appelle l'omoticide donc c'est haki il nous permet d'agrandir ou d'élargir l'intervalle et P c'est quoi ? c'est une translation c'est plus P donc ça nous permet de translater donc l'idée c'est de ramener l'intervalle AB sur l'intervalle moins 1 ou sur l'intervalle 0,1 bien sûr rien nous oblige de dire que l'intervalle AB a la même amplitude que l'intervalle moins 1,1 ou bien 0,1 donc on fait quoi ? M c'est une constante c'est une coefficient de l'omoticide qui va nous permettre soit d'agrandir l'intervalle AB si son amplitude est plus petite sinon de réduire bien sûr si M est supérieur à 1 c'est l'effet agrandissement si M est inférieur à 1 c'est l'effet réduction et puis AB peut-être l'intervalle 5,6 peut-être l'intervalle moins 3, moins 2 ou moins 3, moins 1 donc on va le réduire à travers l'omoticide CMS mais il faut le ramener sur 0,1 c'est donc un effet de translation mais comment concrètement comment je vais déterminer M et P bah j'ai essayé les bornes je veux transformer Tn en 0 et je vais transformer je veux transformer Tn plus 1 en 1 par exemple si j'opte pour ce deuxième intervalle donc j'aurai un système de deux équations deux inconnues évidemment une solution lorsqu'il y a une solution je vais définir ma variable S bar qui va être égale à MS plus P et je vais pouvoir écrire ici X Tn plus 1 qui est égale à X Tn plus 0,1 et là j'aurai j'aurai une fonction de S bar T S bar changement de variable intégrale GS bien sûr et G ça va être une fonction en fonction de F avec les paramètres M et P donc c'est un changement de variable tout à fait classique et là je vais utiliser la quadrature voilà regardez AB G de S D S qui est égale à cette ligne et je vais remplacer la sommation cette sommation là j'ai là j'ai X alpha il y a F dedans et donc je retrouve quelque part le schéma numérique qui est donné par après approximation ici c'est Xn plus 1 ici c'est Xn et là j'aurai une sommation de quoi ? de la forme Bi bien sûr un H la forme Bi fois des constantes qui dépendent de F qui vont être qui dépendent de F avec un jeu de points ici et là je vais retrouver un schéma avec mon F qui est donc l'idée globale c'est là évidemment est-ce qu'on va faire le développement dans le cas général ? on peut le faire ça va demander beaucoup plus de calculs est-ce qu'on va faire le développement dans un cas précis avec des quadratures bien spécifiques par exemple de l'autre côté Simpson ou la méthode des trapèzes avec plusieurs trapèzes et tout ça sont des cas d'application l'idée générale de la méthode l'idée de base des méthodes RK c'est cette transformation c'est le travail de cette manière maintenant ces méthodes elles ont une particularité donc importante ce sont des méthodes définies par des étages des méthodes définies par des étages c'est-à-dire à chaque fois je peux ajouter un niveau et je vais améliorer la méthode je vais ajouter un niveau ça revient à faire quoi ? ajouter un niveau va revenir à ajouter des points ici dans le G alpha et donc et donc dans 0,1 je peux utiliser un seul point qui est un demi ici j'aurai une méthode d'accord ? j'ai dit tout à l'heure regardez c'est comme si je subdivise l'intervalle hein ? je peux encore utiliser plus de points ici au lieu de un demi utiliser un tiers deux tiers d'accord ? 0 je peux utiliser 0 et 1 seulement je peux utiliser 0, un demi et 1 je peux utiliser 0, un tiers deux tiers et 1 et chaque cas ici ça c'est sur l'intervalle 0,1 je peux faire la même chose sur l'intervalle moins 1,1 si je choisis de travailler sur l'intervalle moins 1,1 chaque cas va me donner une quadrature sigma omega alpha g alpha par rapport à l'intégral 0,1 G S ds deux points je sais quelle est la méthode c'est la méthode du trapèze je peux utiliser même 0 c'est à dire un seul point rectangle à gauche et là je vais retrouver la méthode que nous avons déjà vue je peux utiliser deux points je peux utiliser trois points et ainsi de suite d'accord ? c'est là le principe pourquoi je considère ici 0,1 de préférence que n'importe quel autre intervalle c'est pour éviter le terme b moins a rappelez-vous pour les quadratures la dernière fois nous avons dit qu'il faut un b moins a ici pour retrouver la quadrature canonique mais b moins a c'est 1 moins 0 donc je sais 1 et j'aurai les calculs d'une manière donc simple donc la définition on va dire théorique de la méthode est comme ça bien sûr nous pouvons détailler la méthode que pour des exemples de quadratures on peut pas non ça va être un peu plus difficile de travailler avec le cas général maintenant des définitions dans la littérature c'est à dire le travail de base ici a donné donc a donné une définition une définition qui est on va dire avec des étages ou avec des stages stage en anglais donc c'est ce qu'on dit avec des étages ou des niveaux cette méthode le schéma numérique elle est le schéma il est décrit dans la dernière ligne c'est comme ce que nous avons vu tout à l'heure xn plus 1 égal à xn l'état à l'instant antérieur précédent l'état à l'instant tn plus 1 c'est l'état à l'instant n tn plus h phi c'est une fonction comment je calculerai cette fonction phi c'est une sommation c'est une combinaison de quoi ? avec les constantes bi des ki mais les ki c'est quoi ? ce ne sont pas que des constantes les ki c'est la série ou la suite de termes définis plus haut en commençant par k1 qui est ftn xn en commençant par k2 qui est ftn plus une constante c2 fois h regardez la constante ici quel est le rôle des constantes c2 c3 et ainsi de suite ce sont des constantes inférieures à 1 évidemment pourquoi ? parce que si tn et si c2 est égal à 1 j'aurais tn plus h qui est déjà tn plus qui est déjà tn plus tn plus 1 d'accord ? et nous on travaille toujours dans l'intervalle c2 égal à c2 c2 égal à h c2 égal à 2 plutôt que h c2 égal à 2 j'aurai tn plus 2h c'est-à-dire je vais dépasser l'intervalle tn tn plus 1 alors que tout ce calcul se fait dans l'intervalle tn tn plus 1 à chaque fois je prends une constante qui est plus petite que 1 ou plusieurs constantes qui sont plus petite que 1 et c'est comme si j'ajoute des points ces points tn plus c et h ils sont entre tn et tn plus 1 tous les points c i h sont des points qui sont entre tn et tn plus 1 c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure ben 0, 1,5 et 1 0, 1,5 et 1 j'aurai 0 c'est tn 1,5 c'est le milieu de l'intervalle et 1 j'aurai tn plus 1 j'ai dit aussi 0, 1,3, 2,3 et 1 c'est pareil c'est la même chose j'aurai tn plus 0 h j'aurai tn plus h sur 3 j'aurai tn plus 2h sur 3 et j'aurai tn plus h qui est tn plus 1 donc je suis toujours dans l'intervalle tn tn plus 1 donc ces k i sont déterminés c'est 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 les termes si vous voulez gx alpha d'accord c'est les termes gx alpha mais explicité de cette manière parce que g dépend de f et elle dépend de la discrétisation des points donc j'aurai ces k i définit de cette manière et c'est une manière à niveau ou bien conçu par des étages et que chaque étage ne peut être défini que si tous les étages antérieurs sont bien définis d'accord je ne peux pas venir directement écrire k4 si je n'ai pas k1, k2, k3 pourquoi parce que dans la définition j'ai ces éléments-là j'ai dans la définition de k4 j'ai j'utilise les k1, les k2 et les k3 donc le schéma c'est un schéma numérique explicite qui donne xn plus 1 en fonction du xn et de tous les termes k i k i nous avons vu que c'est la fonction mais dans cette fonction il y a quoi ? il y a tn d'accord il y a xn il y a des variantes mais ça ne dépasse jamais xn ça n'arrive pas à xn plus 1 d'accord donc j'aurai toujours xn plus 1 en fonction de quoi ? c'est comme n'importe quel schéma explicite phi de tn xn et h donc les h ils figurent h ils figurent là c2 bien sûr les ci sont des constantes donc donc a1 j'ai tn xn donc a2 j'ai tn plus c2 h j'ai encore a2 1 k1 donc finalement j'ai que tn h xn la même chose au niveau 3 j'ai tn plus c3 h donc la fonction il y a en fonction phi ici elle est en fonction de tn elle est en fonction de h et de l'autre côté elle est en fonction de xn parce que j'ai xn là xn plus h a3 1 k1 je regarde donc a1 il y a tn et xn donc c'est bon je regarde donc a2 j'ai quoi ? j'ai tn j'ai xn j'ai k1 mais je reviens encore un pas en arrière encore une fois k1 elle est en fonction de tn xn donc dans k3 même s'il prend cette forme là il y a quoi comme variable ? il y a tn il y a xn il y a h donc c'est un schéma qui est bien explicite la fonction phi à chaque niveau elle est définie par somme i allant de 1 jusqu'à s bi ki donc c'est on peut considérer là c'est définition à niveau comme une définition comme la définition générale de l'ange quota la définition avec l'intégrale changement de variable la quadrature c'est aussi une définition qui a donné lieu à ce calcul mais souvent on considère donc cette manière là c'est à ce niveau là de calcul comme étant la définition comme étant la définition après nous avons deux approches soit je commence à partir de cette définition je dis je vais considérer s égale à 1 le dernier étage égale à 1 c'est à dire il n'y a qu'un seul étage dans ce cas quelle est la méthode ? voilà c'est très simple j'ai qu'un élément k1 j'ai pas d'autre élément donc la sommation c'est une sommation d'un seul élément donc j'aurai xn plus h b1 k1 donc c'est une méthode qui ressemble à la méthode d'Euler qui est donnée par xn égale à h f de tn xn la différence ici c'est b1 la constante b1 nous allons voir les conditions pour obtenir une méthode consistante du tout on vérifie facilement que b1 c1 et donc c'est exactement la méthode ou le schéma d'Euler explicit maintenant je peux considérer la méthode avec deux niveaux k1 et k2 je vais analyser la méthode k2 faire les calculs qu'il faut pour vérifier que c'est une méthode qui est bien connue qui est bien définie bien sûr avec les ci quelconques et les a21 quelconques je ne peux pas déduire que c'est une méthode précise mais comme ce que j'ai dit tout à l'heure pour b1 égale à 1 je vais faire un bon choix de c2 et de a21 et je vais retrouver une méthode élémentaire qui est la méthode point milieu avec c2 égale à 1,5 d'accord et je vais continuer mais est-ce que je peux faire ce travail pour d'autres valeurs de s non pourquoi parce que nous avons un certain nombre élémentaire un certain nombre finis deux trois méthodes élémentaires donc elles correspondent ces méthodes élémentaires correspondent à des méthodes rk des méthodes à des méthodes regardez ce ne sont pas des méthodes précises parce que dès que je je fixe les constantes j'ai choisi une méthode parmi d'autres possibles et ça c'est la force de ces méthodes rk c'est une c'est un ensemble de méthodes c'est pourquoi on parle toujours de méthodes avec s de rk donc je peux retrouver les méthodes élémentaires en effectuant un bon choix des paramètres je peux commencer par les méthodes élémentaires par exemple la méthode de un et faire l'analogie et réécrire la méthode le schéma de un pour qu'ils prennent la forme de la méthode rk à un certain niveau à un certain étage et je peux faire le travail de deux manières donc voilà pour revenir un petit peu sur ce que nous avons vu la dernière fois parce que apparemment il y avait donc un peu plus de questions concernant ces éléments là donc nous avons la définition théorique de base qui consiste à approcher l'intégrale second membre par une quadrature quelconque à définir pour faciliter les calculs on passe par un changement de variable sur l'intervalle soit 0,1 soit moins 1,1 souvent on opte pour 0,1 et puis ce changement de variable va nous donner l'intégrale d'une fonction g qui est définie bien sûr qui dépend de f d'une fonction gsds ou gs bar ds bar sur l'intervalle 0,1 et là j'utilise une quadrature spécifique sur cet intervalle ça va me donner des points oméga alpha avec des points x alpha qui sont des points liés à la discrétisation à la deuxième discrétisation de l'intervalle donc il y a une correspondance nous avons vu une correspondance entre nous avons vu ici la correspondance entre les intervalles d'accord et la correspondance est d'autant plus générale c'est à dire la discrétisation de l'intervalle 0,1 ici va donner une discrétisation de l'intervalle tn tn plus 1 avec le même nombre de points c'est à dire si j'ai ici un seul point ici ça veut dire dans l'intervalle l'autre intervalle c'est tn si j'ai deux points ici les deux points dans l'autre intervalle c'est tn tn plus 1 mais ici j'aurai tn bon j'aurai tn tn plus h sur 2 et tn plus 1 d'accord et je peux continuer ici je peux aussi faire l'analogie c'est quoi l'analogie c'est tn tn plus h sur 3 tn plus 2h sur 3 et tn plus h d'accord donc ce changement de variable affine il me permet d'identifier l'intervalle tn tn plus 1 ici à l'intervalle 0,1 de la même manière c'est à dire si l'un est discrétisé l'autre il va être discrétisé de la même manière est-ce que j'aurai les mêmes points non mais j'aurai le même ça c'est le plus important j'ai trois points ici de discrétisation leurs images par rapport à ce changement affine c'est les points de discrétisation de l'autre intervalle il y a cette relation de ce changement affine qui met ces deux intervalles dans cette relation-là de correspondance point par point et donc en particulier pour les points de discrétisation donc j'ai l'approche générale cette approche après développement de calcul a donné dans la littérature ces méthodes qui sont maintenant connues et avec une définition générale qui sont les méthodes RK pour différents niveaux et bien sûr il faut retenir que le niveau ici c'est comme si on fait une vraie construction c'est-à-dire on commence toujours par le niveau 1 et on continue à développer les niveaux si on souhaite donc avancer mais nous ne pouvons jamais commencer à un niveau supérieur voilà ça c'était rapport à la définition donc il y a ce tableau de Boucher que nous avons vu la dernière fois c'est un tableau juste pour nous permettre de bien représenter tous les éléments d'accord tous les éléments tous les éléments de la méthode dans un seul tableau donc il faut noter ici que ici c'est bs moins 1 d'accord et bs elle doit être là c'est quelque chose que nous avons remarqué la dernière fois nous avons dit il y a un petit souci oui c'est vrai parce que ici c'est c'est un jeu d'indices clair s1 s2 s-1 la b1 b2 ça correspond donc il n'y a pas aucune raison que ce soit bs ici c'est bs-1 et bs elle va être décalée ici d'accord parfois ce tableau il est complété ici par la diagonale 0 j'ajoute des diagonales 0 jusqu'à arriver à bs bon mais c'est le tableau 2 avec c1 qui est toujours égal à 0 parce que pour le k1 pour le premier étage k1 c'est f tn xn donc il n'y a pas d'ajout de h il n'y a pas d'une proportion de h parce que les ci représentent les proportions de h que j'ajoute à tn à chaque fois à chaque fois j'ajoute soit h soit h sur 2 soit h sur 3 donc peu importe la discrétisation choisie j'ajoute un petit chouïa de h jusqu'à arriver à tn plus 1 c'est à dire je prends des parties d'éléments h divisé par un certain nombre pour cumuler les points jusqu'à arriver à tn c'est une sorte de discrétisation supplémentaire de l'intervalle tn tn plus 1 donc maintenant nous pouvons soit définir avec les formules successives et réécrire le tableau une fois nous avons les valeurs numériques ou bien écrire le tableau et décliner ce tableau en schéma numérique en fait cette écriture avec ces définitions de cette manière et le tableau c'est la même chose sauf que là c'est écrit avec une compréhension précise quelle est cette compréhension cette compréhension dit que les ci elles sont collées au c'est des coefficients de h que j'ajoute à tn d'accord donc tn au niveau c1 j'ajoute rien c'est pourquoi 0 c'est tn au niveau 2 je vais ajouter c2 au niveau 3 je vais ajouter c3 et ainsi de suite donc je fais un cumul de points et les asj sur chaque ligne la première ligne bien sûr je n'ai pas de terme à ajouter deuxième ligne j'aurai un terme mais à partir de la troisième ligne j'aurai une combinaison les asj qui représente la combinaison de quoi ? les ki les coefficients de la combinaison de ki c'est à dire à chaque niveau s j'aurai une combinaison de quoi ? j'aurai une combinaison des termes des ki multipliés par les coefficients correspondants donc au niveau 0 j'ai aucune au niveau 1 j'ai aucune combinaison j'ai même pas de ki parce que là je calcule x1 directement comme étant tn x1 au niveau 2 je ne peux utiliser que k1 qui est le niveau précédent donc k1 il vient avec le coefficient a21 chose qu'on peut constater ici a21 k1 c'est le seul terme que nous avons ici bien sûr h elle fait partie de la formule elle est toujours là c'est h multiplié par la combinaison xn plus h multiplié par la combinaison si j'arrive ici au niveau 3 j'ai deux éléments k1 et k2 donc pour écrire l'équation qui correspond à qui va correspondre à cette ligne donc je vais écrire k3 égal d'accord k3 égal ici f2 tn je récupère c3 la première colonne et là est-ce que je dois ajouter à chaque fois tn à chaque tn à chaque niveau je vais ajouter ci cj cj fois h c'est-à-dire une partie de l'intervalle tn tn plus 1 voilà après virgule f est une fonction à deux variables la deuxième variable je prends une xn d'abord plus h une combinaison une combinaison de quoi ? de tous les termes précédents donc ici j'ai deux termes précédents qui sont k1 et k2 donc j'ai deux coefficients qui sont a3 1 et a3 2 bien sûr si je veux avant tirer ici écrire k5 je peux appliquer directement ks ks il me dit quoi ? ftn plus cs donc au niveau 5 j'ai la constante c5 xn plus h et j'ai une combinaison de tout ce qui est tous les ki précédents donc j'aurai f j'aurai f de quoi ? de tn plus c5h j'aurai xn plus h et là je dois ajouter une combinaison c'est ma combinaison de tous les ki précédents c'est ma combinaison de tous les ki précédents donc je vais écrire euh je vais écrire euh a 5 1 k1 plus a 5 2 k2 plus a 5 3 k3 plus a 5 4 4 4 4 et ça s'arrête là je ne peux pas je n'aurai jamais un coefficient de la forme a jj d'accord ? c'est pourquoi j'ai sur la diagonale que des zéros parce que si j'ajoute 5 a 5 5 je vais à côté je dois euh l'associer à k5 et comme ce que je suis en train de calculer c'est k5 c'est comme si je suis en train de définir quelque chose qui euh implicite alors là nous sommes en train de parler des méthodes RK explicites donc je m'arrête toujours à s-1 c'est pourquoi la formule ici on dit ben la dernière formule c'est s-1 d'accord ? le dernier coefficient c'est regardez as s-1 ks-1 comme ça euh à chaque niveau j'utilise que les niveaux euh précédents c'est-à-dire les épages euh avant s et donc j'aurai euh euh toujours des calculs qui sont explicites donc voilà ce tableau maintenant voilà euh par exemple pour la méthode du leur explicite juste ce tableau bah en fait j'ai euh j'ai deux approches ici pour la méthode du leur soit je prends le tableau je le décline en équation et je constate que c'est exactement la méthode explicite la méthode du leur explicite ou je considère la méthode euh la méthode du leur explicite et je fais une identification avec la définition rk générale et je déduis voilà la méthode du leur explicite est une méthode rk de quel niveau parce que lorsque je euh je définis une méthode rk il faut toujours préciser le niveau je ne peux pas dire une méthode rk comme ça il faut toujours préciser le niveau quel est le niveau parce que euh il ne s'agit pas d'une méthode mais il s'agit de plusieurs méthodes et chaque euh la méthode elle est définie par euh par son niveau bien alors euh 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 donc ici évidemment la méthode euh la méthode euh la méthode par rapport à 1 et 0 c'est quelle méthode les coefficients que nous avons voilà 1 c'est euh b1 0 c'est c1 donc je regarde ici dans mes équations j'ai un seul élément qui est k1 il vient dans la formule dans la dernière ligne avec un coefficient b1 égale à 1 donc j'aurai xn plus 1 égale à xn plus h k1 et k1 c'est ftn xn parce que c'est 1 c'est 0 donc finalement je retrouve exactement le schéma du l'air ou bien je peux euh considérer euh euh commencer par le schéma du l'air voilà écrire que le schéma de l'air la définition que nous savons c'est euh euh xn plus 1 égale à xn plus h f de tn xn remarquer que là c'est k1 et donc dire que xn plus 1 est égale à xn est égale à xn plus h k1 d'accord je regarde dans la dernière formule ici normalement je dois voir s de euh euh i allant de 1 jusqu'à s j'ai un seul élément donc s égale à 1 donc je suis au premier niveau je suis au premier niveau et donc euh je suis au premier niveau de quoi ? de la méthode euh rk premier niveau donc la méthode du l'air c'est exactement rk 1 voilà k1 c'est ftn xn c'est la première équation dans la définition rk et puis euh le coefficient b1 c1 le coefficient c1 c'est toujours 0 donc ça correspond parfaitement à la méthode rk de euh premier niveau donc je peux euh euh partir dans un sens comme dans l'autre la vérification il est immédiate et c'est ce qu'on peut faire aussi avec les autres méthodes voilà schéma pour un milieu j'ai ce tableau là ou bien je vais l'exploiter et je vais développer mes calculs pour retrouver la formule que je connais concernant le schéma point milieu ou bien je vais commencer par le schéma point milieu arranger l'écriture pour la mettre sur la même forme que rk déduire que là j'ai deux niveaux et à partir de l'identification des paramètres je vais déduire ben voilà c'est euh le schéma point milieu euh et aussi un schéma et là c'est très important le schéma point milieu et aussi un schéma rk2 la méthode Diller et un schéma rk1 parce que les schémas rk1 il n'y a pas que que ce schéma c1 c0 je peux pas changer la valeur 0 mais je peux euh prendre n'importe quelle valeur pour b1 b1 ici c1 après nous allons comprendre pourquoi c'est le bon choix c1 c'est pour par rapport à des conditions de euh pour la consistance de de la méthode choisie mais de de point de vue théorique pour rapport à la définition la définition initialement il n'y a aucune condition sur b c'est pourquoi on parle des schémas de niveau 1 des schémas de niveau 2 donc ici si je veux développer donc euh cette écriture j'aurai deux niveaux c'est clair je vais calc euh redonner k1 qui est ftn xn et redonner euh k2 avec avec les coefficients un demi qui est là et puis j'ai b0 et b1 égal à 0 et b2 égal à 1 et je vais formuler l'équation directement pour obtenir voilà pour obtenir donc mon schéma donc j'ai c2 égal à un demi j'ai a2 égal à un demi b1 donc j'utilise deuxième niveau j'utilise la formulation de rk avec premier et deuxième niveau premier niveau c'est toujours le même deuxième niveau c'est tn plus c2h xn plus une combinaison des cas et précédents cas et précédents il n'y a qu'un seul k1 donc c'est a2 1 et je remplace j'ai tous les éléments j'en remplace je retrouve exactement tn plus tn plus h sur 2 virgule f donc bien sûr ici f tn plus h sur 2 virgule xn plus h sur 2 f tn xn f tn xn c'est k1 n demi c'est a2 1 donc je remplace je retrouve exactement d'accord je retrouve exactement l'expression de la fonction avec n'oublions pas ici b1 égal à 0 d'accord b1 égal à 0 c'est la même chose si je veux commencer à partir de là et retrouver le schéma celui-là d'accord avec les coefficients précises si je commence à partir de la formule point milieu je vais constater quoi ? je vais constater que ce terme là ne peut pas être k1 tout ce terme là f voilà à partir de là jusque là ce terme là ne peut pas être k1 pourquoi ? parce qu'il y a tn plus a sur 2 d'accord ? et parce que de l'autre côté il y a xn plus quelque chose alors que k1 c'est tn c'est f de tn xn donc ce terme ne peut pas être k1 k1 il est là voilà donc ce terme ne peut être que k2 donc ce terme je comme il ne peut pas être k1 je vais vérifier est-ce que je peux l'écrire comme étant k2 ben oui je peux l'écrire comme étant k2 en choisissant c2 ici égal à 1,5 pour obtenir c2h c'est 1,5 de h et en choisissant ici a2,1 égal à 1,5 pour pour obtenir voilà pour obtenir donc la forme canonique la forme standard des méthodes de les méthodes lk d'accord ? donc je vais mettre en évidence ces méthodes-là choisir choisir les coefficients qui sont bien définies qui sont 1 et 2 1,5 et 1,5 et voilà donc je peux remonter les calculs c'est comme j'ai dit la vérification si on peut le faire dans un sens comme on peut le faire dans l'autre il n'y a pas de problème par rapport à ça je peux prendre donc un schéma rk qui est le schéma le le plus connu et qui est rk4 une formulation possible c'est à travers ce tableau d'accord ? est-ce qu'il y aurait d'autres formulations ? oui évidemment il y aurait d'autres formulations mais comme tout à l'heure comme pour les méthodes rk1 et rk2 il y a des conditions sur la consistance qui font que qui font que ben on va retrouver donc des conditions sur les coefficients et que là nous avons une combinaison de coefficients qui répond aux conditions donc de consistance et de convergence par la suite. donc c'est un schéma qui est connu donc qui est très connu dans la littérature et bien sûr j'ai ce tableau je veux réécrire le schéma ben je vais d'abord exprimer les ki niveau par niveau k1 c'est ftn xn k2 c'est ftn plus h sur 2 virgule xn plus h sur 2 f k1 k1 k2 k3 voilà je vais exprimer k3 k4 je vais exprimer k4 pour finalement arriver à la fin et dire xn plus 1 égale xn plus h 1 sixième k1 plus 1 tiers k2 plus 1 tiers k3 plus 1 sixième k4 k4 remarquez ici la somme la somme la somme des pays qui est égale à 1 rappelez-vous ce que nous avons dit tout à l'heure ou la dernière fois les poids de dans une quadrature d'intégration ils sont donnés par leur somme c'est 1 donc ça nous donne quelques éléments quelques remarques à faire comme pour les autres ici 0 et 1 comme pour l'autre 1 là-bas pourquoi nous allons obtenir donc ce genre de conditions par rapport au poids de la quadrature par rapport à des conditions de convergence de consistance pour obtenir la convergence et donc c'est une question qui va se répéter c'est une remarque qui va se répéter et nous allons pouvoir formuler un résultat donc général dans ce sens qui impose des conditions aux coefficients mais c'est un schéma que je peux donc pour respecter la définition de manière théorique je peux remplacer un demi par un tiers ou remplacer un par par deux tiers ou remplacer je peux le faire mais est-ce que j'aurai donc une méthode exploitable utilisable toute la question est là donc ici c'est la méthode RK la plus connue la plus utilisée avec ces conditions-là des un demi et un tiers et un sixième alors voilà les conditions dont on parle donc un schéma sont des propriétés qu'on peut démontrer un schéma RK est consistant d'ordre au moins 1 avec le problème de coucher si seulement c'est la somme des BE égale à 1 d'accord pour vérifier cette propriété parce qu'on utilise j'utilise on utilise voilà la caractérisation celle-là caractérisation celle-là voilà au moins 1 phi tx0 égale à ftx j'aurai ma fonction phi je fais mes comparaisons mes calculs pour retrouver que cette condition-là elle est la consistance de la méthode elle est caractérisée avec la somme des coefficients BE égale à 1 d'accord ça c'est pour une consistance au niveau au moins égale à 1 c'est-à-dire la consistance que nous avons vu de la consistance et la consistance d'ordre P ici lorsqu'on dit la consistance au moins d'ordre 1 c'est-à-dire la condition c'est la première condition phi tx0 égale à ft phi tx0 égale à ftx c'est la première condition dans la caractérisation de la convergence d'ordre P ou bien de la consistance d'ordre P ce schéma est consistant d'ordre au moins 2 avec bien sûr toujours consistant avec le problème de coucher si seulement si cette fois nous avons deux conditions d'accord nous avons la somme des BE CE la somme de produits BE CE égale à 1,5 et la somme de I allant de 1 jusqu'à S de BE fois la somme des AG G allant de quoi c'est une somme sur la ligne d'accord c'est une somme sur la ligne je pour chaque ligne je prends la somme des AI qui se trouve sur cette ligne je multiplie je multiplie cette somme par BI et je fais la somme ça doit me donner 1,5 revenons pour remarquer donc les pour remarquer cette condition sur la méthode précédente sigma BE égale à 1 bien sûr nous avons un sixième plus un tiers plus un tiers plus un sixième égale à 1 deuxième condition sigma de BE CI sigma de BE CI donc sigma de BE CI j'ai 0 fois un sixième 1,5 fois un tiers 1,5 fois un tiers et 1 fois un sixième donc j'aurai 1,5 fois un tiers 1,6 1,5 fois un tiers 1,6 1 fois 1 1,6 1,6 plus 1,6 ça fait 3,6 ça fait 1,5 donc c'est exactement la condition la troisième condition ou bien la deuxième partie de la condition pour obtenir un schéma consistant d'ordre au moins 2 je fais quoi ? je fais la somme regardez la somme des AI sur la ligne et je multiplie chaque somme par le terme correspondant BI avant de faire encore la somme donc je vais faire quoi ici ? B1 je vais multiplier B1 par rapport à la somme sur quelle ligne ? B1 I allant de 1 jusque S B1 c'est la somme de G allant de 1 jusque A et J jusque quoi ? jusque I moins 1 parce que c'est raisonnable Rézéro alors ensuite deuxième j'aurai 1 tiers multiplié par 1 demi j'aurai 1 tiers multiplié par 0 plus 1 demi et j'aurai 1 sixième multiplié par 0 plus 0 plus 1 1 tiers x 1 demi c'est 1 sixième 1 tiers x 1 demi c'est encore 1 sixième et 1 6e multiplié par 1, qui est la somme de la 3e ligne. Donc ici, la première valeur, il est multiplié par 0. Il n'y a aucun terme ici, c'est 0. Deuxième, il est multiplié par la somme ici. Il y a un seul terme, donc c'est 1,5. Troisième, il est multiplié par la somme ici. Donc il y a deux termes dont la somme, c'est 1,5. Et là, 4e, c'est 4e ici, la somme c'est 1. Donc 1 6e plus 1 6e plus 1 6e, comme tout à l'heure, c'est 3 6e, c'est 1,5. Donc la condition est encore une fois vérifiée. Donc là, c'est des critères de consistance, range quota, qu'on peut vérifier en utilisant le théorème fondamental caractérisant l'ordre de consistance et de convergence qui utilise le dérivé partial. Ensuite, dans les cas pratiques, il y a un petit problème ici de schéma, de formule. Ça, c'est la... C'est... Alors... C'est une sommation qui a sauté, donc la formule avec une sommation qui a sauté. Alors, c'est la somme, ici. Il faut lire. Somme de... Somme de... J allant de 1, voilà. Il faut lire ici. Somme de J allant de 1 jusqu'au I moins 1 de A et J qui est égale à C. Alors, pourquoi, ici, on fait ce calcul, on fait un déci, on impose. On va le trouver... Voilà. On va le trouver ici. On impose. Tout à l'heure, c'était une caractérisation avec un C selon moi-ci. Maintenant, c'est une condition suffisante. Nous disons... Regardons ici. Si j'impose à... cette somme d'être C I, j'aurai forcément... Si cette condition est vérifiée, j'aurai forcément... B I C... Cette deuxième sommation, il est aussi égal à 1,5 parce que la sommation des A et J va être choisie comme étant égale à 1,5. Et là, la condition ne va plus être une condition de caractérisation équivalente, mais elle va être une condition suffisante. Si je l'ai, je peux déduire que le schéma est consistant. Ici, c'est... Je parle de cette condition. Si... Sinon, je ne peux rien déduire. Donc, c'est pourquoi je peux regrouper, en fait, les consistances les conditions de consistance d'ordre 2 ont une condition de la forme sigma B I C I égale à 1,5 avec sigma B I égale à 1. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Je regarde sur la ligne. Voilà. Je regarde sur la ligne. Et bien sûr, je mets que la somme des A I sur le bloc à droite est égale à la valeur à gauche. C I. 1,5 c'est 1,5. 0 plus 1,5 c'est 1,5. 0 plus 0 plus 1 c'est 1. La somme des B I est égale à 1. La somme des B I C I est égale à 1. La somme des A I est égale à C I. Donc, toutes les conditions sont vérifiées. Je peux aussi faire la vérification ici. La somme des B I est égale à 1. La somme sur les lignes. La somme des A I des H G sur chaque ligne est égale à C I correspondant. Donc, j'ai le terme 1,5, 1,5. Donc, les conditions sont vérifiées. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que les schémas range-quotas sont des schémas d'ordre général. Mais, pour bien choisir les méthodes qui vont converger et bien sûr qui sont consistantes pour qu'elles puissent converger, il y a des conditions. Nous avons deux types de conditions. D'abord, les conditions d'ordre général. Ici, trois conditions. La somme des B égale à 1 pour s'assurer qu'il y a une quadrature. La somme des B I est égale à 1,5 et la somme des B I fois la somme sur une ligne, sur chaque ligne, la somme des A I sur la ligne correspondante est égale à 1,5. Ou on peut regrouper et réduire en considérant seulement la somme des B I C I égale à 1,5 et la somme S C I est égale à la somme des A I sur la même ligne. Voilà. Alors, bien sûr, ici, c'est ce que nous avons dit pour démontrer les relations. On utilise la proposition, le résultat de tout à l'heure et de la dernière fois et comparer la dérivée partielle d'ordre B moins 1 par rapport à H de la fonction phi T X. Je rappelle que la fonction phi, ici, elle est donnée par, bien sûr, il y a un calcul important, très important dedans. La fonction H, c'est la somme de B I K I avec K I qui est en fonction de F. K I, il ne s'agit pas d'une constante, il faut faire très attention. Les K I ne représentent pas de constante, ce sont des formulations avec la fonction F et plusieurs fois même. Donc, voilà, ça est comparé cette dérivée partielle de phi par rapport à la dérivée partielle, à la différentielle plutôt, à la différentielle d'ordre P moins 1 de la fonction FTX. La différentielle d'ordre P moins 1, nous avons vu la dernière fois, à partir de F, par récurrence, on détermine, c'est une fonction plus irréable, donc il faut savoir comment calculer, déterminer ce différentiel mais avec le facteur insurant. Donc, ça, c'est d'une manière générale. Nous allons revenir plus tard dans les TD pour démontrer au moins un niveau parce que là aussi, les démonstrations ne peuvent pas se faire d'une manière générale, c'est-à-dire nous allons démontrer pour le rond 1, pour le rond 2, voilà, l'ordre de consistance 1, l'ordre de consistance 2 et à chaque fois, nous allons obtenir des conditions. nous avons vu des conditions pour la consistance, nous avons vu des conditions pour la consistance d'ordre au moins égal à 2 et la même chose pour un ordre de consistance au moins 3, c'est-à-dire supérieur ou égal à 2, donc d'ordre 3 au moins. donc là, nous avons encore une caractérisation basée sur les coefficients A, E, B, E, et plutôt B, C, E, A, E, G, parce que les coefficients A sont des coefficients matricielles avec deux indices, lignes et colonnes, tandis que les C et B, la dernière fois que nous avons vu, ce sont deux vecteurs, donc il n'y a qu'un seul indice, qu'il soit coloré et nos colonnes, donc ça c'est pour comprendre un petit peu la différence. Donc ici, pour obtenir l'ordre 3, ce que nous avons, nous avons deux conditions, de la même manière que tout à l'heure, la somme des B, multipliée par C, E au carré, pas C, E, tout à l'heure c'était C, E, la somme des B, C, E, égale à 1,5, là c'est la somme des B, C, E, au carré, égale à 1,3. Et de l'autre côté, tout à l'heure c'était la somme des B, C, E, égale à 1,6, là c'est la somme I, J, lorsque j'écris somme I, J, c'est-à-dire je fixe I, je fais la somme, je fixe une ligne I, et je fais la somme de quoi ? de B, I, fois l'ensemble des A, J, sur cette, A, J, sur cette ligne, fois C, J, d'accord ? Et ça doit donner un sixième. Bien sûr, c'est des formules qu'il faut appliquer pour pouvoir les comprendre, mais sachez, comme ce que j'ai dit la dernière fois, que déjà, les méthodes en jusqu'aux tas dès qu'on passe au niveau supérieur, vont prendre des formes un peu plus, on va dire, intéressantes, et donc les conditions vont aussi être des conditions avec beaucoup plus de calculs. Donc maintenant, c'est ce que nous avons commencé à voir la dernière fois, construire un schéma RK d'ordre 3, bien sûr, trois niveaux, premier, deuxième, troisième, je pose les coefficients de cette manière-là, et maintenant, je veux un schéma d'ordre 3. Donc, il faut qu'il soit d'ordre 1, d'ordre 2 et d'ordre 3. Donc, les conditions, je vais pouvoir écrire l'ensemble des conditions de tout à l'heure. Sigma BE égale à 1, c'est la première condition. D'accord ? Sigma Sigma A alors, sigma sur chaque ligne, sigma de ASJ égale à CS sur chaque ligne. D'accord ? Donc, j'aurai deux équations. A21 égale à C2 et A31 plus A32 égale à C3. D'accord ? Puis, je vais passer au carré, c'est-à-dire B, C et au carré égale à 1 tiers. Et je vais l'appliquer pour l'ensemble des cas. J'ai B1 et C1. Et ça va me faire un certain nombre d'équations. Nous allons donc regarder ces équations ligne par ligne. D'accord ? Donc, chaque ligne soit d'ordre au moins 1. On impose les conditions. Donc, ce que nous avons dit. A21 égale à C2 A31 plus A32 égale à C3. La somme de B est égale à 1. D'accord ? Donc, j'ai B1 plus B2 plus B3 égale à 1. Et j'ai, bien sûr, A21 égale à C2 et A31 plus A32 égale à C3. Et la deuxième condition de consistance G, la somme de B et C égale à 1,5. Donc, j'ai C1 égale à 0. Donc, il va disparaître de la sommation. J'ai B2 C2 et j'ai B3 C3. La somme c'est 1,5. Ça, c'est pour la deuxième condition de consistance avec le niveau 2. Niveau 3, j'ai la somme de B et C est au carré égale à 1,3. Donc, J'ai C1 égale à 0. Il va disparaître. J'aurai B2 C2 au carré plus B3 C3 au carré égale à 1,3. Et j'ai et là, pour faire très attention, quatrième condition, j'ai la somme IG de BI de AIG de CG égale à 1,6. Et là, j'ai que ça donne seulement A3 B3 A3,2 C2. Pourquoi ? Il y a ici une petite explication. I ne prend que la valeur 3. I égale à 1 est impossible. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas avoir I je ne peux pas avoir A1 J avec J une valeur qui est supérieure. Je ne mets pas de A à 1 et je ne peux pas A à 1 n'existe pas et je ne peux pas mettre A I 0 n'existe pas. Donc, I ne peut pas être égale à 1. Est-ce que I peut être égale à 2 ? Si I égale à 2 Est-ce que ça ça va me donner ? Si I égale à 2 il va correspondre à A2 1 et C1 qui est nul. J'aurai bien sûr A2 1 A2 1 j'aurai B2 fois A2 1 fois C1 mais C1 c'est 0 donc ce terme va aussi disparaître Finalement j'aurai un seul choix c'est I égale à 3 I égale à 3 j'aurai B3 A3 et il me reste G Est-ce que G c'est 1 ? Si c'est 1 ça va être C1 et c'est 0 Si c'est 2 ce terme va rester c'est pourquoi il faut faire très attention à ce calcul-là à cette formule il faut bien comprendre cette formule c'est toutes les valeurs possibles possibles toutes les valeurs possibles pour I et G toutes les valeurs possibles et bien sûr ça nécessite donc de prendre I allant de 1 jusqu'à S nous avons S7 A j'ai C3 donc il faut prendre I égale à 1 I égale à 2 I égale à 3 et en choisissant I égale à 1 il faut vérifier est-ce que cette somme est possible d'accord nous ici dans notre exemple nous avons vécu I égale à 1 I égale à 2 on n'aura aucune valeur possible vu les conditions que nous avons vu que les AI sont sous une matrice triangulaire d'accord triangulaire inférieure donc nous n'avons pas donc nous n'avons pas de terme où G est supérieur à I c'est égal à 0 donc c'est pourquoi nous avons fait ce diagnostic ligne par ligne I égale à 1 I égale à 2 I égale à 3 en prenant en considération en prenant en considération C1 est égal à 0 en prenant en considération que AI G est égal à 0 dès que G est supérieur ou égal à I toute la moitié supérieure du tableau dès que G est supérieur ou égal à I AI G est égal à 0 donc finalement nous avons cette équation je peux maintenant regrouper l'ensemble des équations depuis le début nous avons pour le premier ordre nous avons les trois premières conditions pour deuxième ordre nous avons trois quatrièmes conditions et pour l'ordre 3 nous avons les deux dernières équations évidemment cette équation ces équations ou bien ce système est un système d'équation non linéaire d'accord pourquoi parce que les variables c'est quoi c'est l'ensemble des coefficients les CE les BE et les A et G nous avons c'est des équations donc nous ne pouvons pas utiliser des méthodes classiques et même numériques que vous avez peut-être étudiées concernant la résolution nous ne pouvons même pas discuter l'unicité de la solution parce qu'il s'agit d'un système d'équation non linéaire c'est tout un travail si on veut faire un travail mathématique complet ce n'est pas le cas ici donc ce que nous pouvons faire c'est soit utiliser des méthodes on va dire des solveurs des méthodes des solveurs qui existent déjà sur des outils si la taille si la taille elle est réduite on peut faire un petit calcul de substitution d'accord en essayant de réduire les coefficients parce que nous avons combien de coefficients ici combien d'inconnus nous avons 6 8 inconnus c2 c3 a2 a3 a3 b1 b2 et b3 mais nous pouvons réduire ces inconnus en utilisant les correspondances que nous avons ici continuer à réduire continuer à réduire jusqu'à pouvoir obtenir un système avec un nombre réduit de variables que nous pouvons manipuler et obtenir quelques solutions on peut ici constater que rien ne garantit l'existence d'une solution unique ça rejoint ce que nous avons dit depuis le début qu'il s'agit de méthode range quota et non pas la méthode de range quota donc ici vous pouvez vous amuser par la suite en essayant de comprendre ce système de réduire les inconnus et les équations et essayer de trouver des solutions parfois le genre de solution qu'on peut donner c'est qu'on peut choisir et faire une hypothèse si telle valeur est égale à 0 et on regarde est-ce qu'il est possible de détecter c'est comme si j'essaye de chercher une solution particulière à ce système et non pas de trouver l'ensemble des solutions ou bien de discuter l'existence et l'unicité de la solution donc ici voilà nous avons des exemples de solutions tirées de la littérature la littérature nous avons ce genre de calcul il est fait soit sur des logiciels de calcul scientifique sur des solveurs de systèmes il y a pas mal de méthodes mais dans la littérature on peut trouver plusieurs on peut trouver plusieurs solutions possibles à ce schéma RK d'ordre 3 consistant à l'ordre 3 d'accord c'est très important donc je prends le premier tableau le deuxième ou le troisième ou bien d'autres qui existent j'aurai toujours une méthode range quota d'ordre 3 et qui consiste voilà qu'il faut combiner par la suite avec la stabilité si le schéma est stable pour pouvoir déduire la convergence mais cette question de stabilité elle est n'est pas donnée ici il fait l'objet il fera l'objet donc de la partie suivante ce que nous avons vu par la suite ce que nous allons voir plutôt par la suite donc ici tous les schémas range quota explicites sont stables dès que f est continué et globalement le chisien par rapport à sa variable x sur l'intervalle d'accord donc voilà les conditions de consistance nous les avons à chaque niveau donc si on veut une méthode convergente d'ordre 1 il faut choisir la condition de consistance ordre 1 c'est à dire la somme de b est égale à 1 d'accord et puis dire le schéma rk est stable globalement bien sûr ça suppose que f est libtisienne sur l'intervalle de travail par rapport à la deuxième variable et donc déduire que la méthode est convergente si on veut une convergence d'ordre 2 la stabilité est acquise dès que f est continué globalement sur l'intervalle de travail alors il faut faire quoi il faut vérifier les conditions de consistance pour l'ordre 2 et dès qu'elles sont vérifiées c'est un jeu de coefficients maintenant les a e les b e les a i g les b e les c e et voilà on va déduire que le schéma est en v et là en particulier comme remarque nous avons déjà parlé de ça la dernière fois la méthode de l'angecota est d'ordre 4 et les convergentes est d'ordre 4 remarquez que nous n'avons pas mis en évidence les conditions de consistance d'ordre 4 parce que les conditions deviennent un peu plus importantes d'accord mais ça c'est une chose qui est connue qui est dans la littérature c'est le schéma le plus utilisé il est à la base d'un solveur équation différentielle ODE appelé ODE 45 sur Matlab ceux qui manipulent donc qui ont commencé à manipuler Matlab peuvent déjà donc explorer ce solveur utiliser quelques exemples pour avoir un feedback par rapport à ce solveur voilà alors maintenant je ne sais pas si vous avez des questions je vais Sous-titrage FR ?